Bienvenue dans EquiTV l'actu pour les résultats du week-end des cavaliers de la LWB en inter. Étape historique de coupe des nations, XTED. C'est sous une météo typiquement britannique que l'on a vu l'équipe emmenée par Gregory Watley dont faisait également partie François Matty Jr. terminé 5e ce dimanche. Mais XTED c'était également un concours 5 étoiles qui a réussi à François Matty Jr. avec une victoire de Falco et une 6e place dans le grand prix. Gregory Watley termine lui 10e de ce grand prix avec Qualido. Gregory que l'on retrouvera d'ici quelques secondes. Il sera notre invité pour l'interview de la semaine. Ce week-end il y avait également du 5 étoiles à Berlin avec le Global Champions Tour et la Global Champions League. Un bon week-end pour Constant Van Passen qui a réussi à placer Vendetta 13 à la 4e place d'une épreuve 1m45. Avec les Rome Gladiators il termine 7e de la manche de la Global Champions League et dans le grand prix 1m60, un point de temps le place à la 9e position avec Gilbert. Du côté de Samorin en Slovaquie, deuxième semaine de concours et des résultats pour Rick Emmerich dans le 2 étoiles avec 4 classements. Et Jérôme Guéry classé à 6 reprises lui dans le top 10 dans le 2 et le 4 étoiles. Meilleur résultat pour Rick Emmerich une troisième place avec Kassamoun dans le mètre 40. Jérôme Guéry remporte lui le grand prix 2 étoiles 1m45 avec Jelly Belly. Il remporte également une épreuve 4 étoiles 1m45 également avec Ero Delpierrir. A Fontainebleau, Luis Dahl était en forme avec 4 classements entre le CSI Ladies et le 1 étoile. Meilleur résultat pour la cavalière bruxelloise une quatrième place dans le grand prix 1 étoile 1m40. De son côté Noemi Angones remporte le grand prix 125 amateurs avec Damon et se classe 4e dans une épreuve 1m30 du CSI Ladies. On revient en Belgique au Hazelhoff où se disputent un CSI 3 étoiles 3 classements à mettre à l'actif de Coco Chanel et José Thierry. Thierry Goffinet se classe lui à 5 reprises dans le top 10 avec une victoire dans le mètre 35 avec Adjé. En endurance les championnats d'Europe juniors se déroulaient à Pise et c'est une belle performance de Juliette Vanet qui se classe 8e avec Uma du Moulin Blanc. Des résultats également à mettre à l'actif d'Elisabeth Hardy sur 120 km et d'Aline Jacobs sur 80 km. En attelage le Aradupin accueillait un CEI 2 et 3 étoiles. Dans le 2 étoiles Hugues Pottier s'impose à deux poneys. Dans le 3 étoiles Sébastien Palen décroche une troisième place et une cinquième place en attelage à un cheval. Laure Philippot se classe également troisième à un cheval. Quant à Pierre-Manuel Brasseur il termine neuvième également à un cheval. Grégory Watley on revient sur cette Coupe des Nations à Ixted, une coupe qui s'est déroulée dans des conditions pas vraiment faciles. Il y a plusieurs choses qui ont joué avec cet intérêt particulier donc ça donne souvent beaucoup de fautes. On a des obstacles, on n'a pas toujours l'habitude de sauter. Maintenant les conditions climatiques, elles étaient là mais le terrain était assez bon et la hauteur était correcte pour une combination mais pas non plus exagérée. Donc voilà tout a fait un peu son travail pour arriver à un résultat où il n'y a pas eu beaucoup sans faute. Oui parce que les vainqueurs gagnent avec 16 points quand même. Oui c'est ça, c'est assez étonnant parce qu'on a marqué la piste, on n'avait pas l'impression que ça allait être au final des scores si élevés. Maintenant voilà, ça s'avérait comme ça. Beaucoup d'obstacles ont fait plus de fautes que prévu donc c'est sûr que les scores étaient élevés aussi bien pour nous que pour les autres. Avec un peu plus de recul maintenant, votre regard sur la performance belge à Ixted ? Le résultat global est un peu décevant, on aurait espéré faire quand même quelque chose. A la fin on termine 5e sur 7 donc le résultat on ne peut pas dire qu'il est positif. Maintenant je pense qu'on a vu des bonnes choses, on a vu des chevaux qui sont bien, on a fait un petit peu de petites erreurs ou des petites fautes individuellement. Ce qui à la fin s'additionne et fait le résultat qui est un peu trop lourd. Maintenant je pense qu'on doit voir un peu l'ensemble de la saison et mettre tout ça ensemble. Et se rendre compte que en général tout le monde a joué son boulot et a fait son boulot tout au long de la saison pour amener l'équipe belge à aller maintenant au classement général. Saison de Coupe des Nations terminée pour la Belgique, on pense déjà à la finale de Barcelone ou c'est trop tôt ? Il y a d'abord le championnat du monde, c'est le premier regard, c'est ce que tout le monde va attendre un peu les jours qui suivent, les semaines qui suivent avec la liste qui va devoir sortir très prochainement. Et ensuite je pense en fonction de ça il y aura la sélection qui sera faite pour Calgary et puis pour Barcelone. Donc c'est Calgary qui est deux semaines avant et Barcelone qui est deux semaines après. Merci Griori et bonne chance du côté de Dinard puisque c'est là que vous allez cette semaine. Au programme cette semaine on vient d'en parler en obstacle le 5 étoiles de Dinard mais aussi le global de Londres, du 4 étoiles à Omen, des concours 3 étoiles à Berveld et l'once le Saunier, du complet à Avanche et du dressage à Verdun. Bonne semaine et rendez-vous lundi prochain pour EquiTV l'Actu ! C'est parti !